Et maintenant, un bel hommage à la culture hip-hop de la jeunesse des quartiers populaires. L'altergité vous fait découvrir le premier long-métrage de Pascal Tessot, réalisé avec des bouts de ficelle et complètement autofinancé. Brooklyn. Un bel hommage à ces artistes qui se débattent avec un quotidien difficile et inventent néanmoins de nouvelles formes artistiques et populaires. Brooklyn, c'est un film qui retrace l'histoire d'une jeune rappeuse, Coralie, qui quitte son pays, la Suisse, pour venir tenter sa chance en France. Elle m'a dit qu'elle écrivait des textes et tout ça. Moi, je me suis dit que c'était peut-être bien de lui faire une petite place ce soir. Obligé, il y a de l'art. Tu sens de l'art, tu me fues là. Ce film indépendant de Pascal Tessot a été autofinancé et entièrement tourné à Saint-Denis dans le 93. Plein d'humanisme, d'entraide, mais aussi de concurrence, cette fiction nous emporte dans le monde du rap à travers une volonté de réussir. On a vraiment une histoire qui est belle, qui est bien écrite et qui... c'est un vrai film, quoi. Je ne m'attendais pas à tant de travail sur l'écriture. Des acteurs que moi, je connaissais par d'autres biais, qui ne sont pas des acteurs professionnels et dont j'ai vraiment apprécié le jeu d'acteur. C'était ma première expérience, j'ai adoré cette expérience. Après, je ne me sens pas de me dire que je suis comédienne parce que c'est avant tout, moi, la musique qui m'anime et c'est le truc qui m'a le plus parlé. D'ailleurs, le personnage que je l'interprète est rappeuse. Donc, c'est vrai que ça m'a aidée à pouvoir interpréter ce personnage parce que je me suis sentie proche d'elle, parce qu'on a la même passion. Du coup, pour moi, c'était vraiment particulier. Ça répond vraiment à tout ce qui peut se passer dans cette culture et toutes les difficultés, toutes les barrières qu'on peut mettre en France. Beau scénario, qui je pensais allait parler que de hip-hop et qui finalement ne parlait pas de hip-hop, il parlait plutôt d'une histoire d'amour, une histoire de vie. Il y a ce message, il y a cette question de voilà, c'est quoi réussir en fait ? Est-ce que réussir, c'est peut-être faire de la musique qui, entre guillemets, ne correspond pas à notre vie de tous les jours et puis aux choses qu'on a pu vivre pour gagner des sous ? Tu fais quoi là ? C'est quoi cette imitation là ? Tu fais semblant, t'es pas sincère. Ou alors, c'est essayer de rechercher la force collective, agir tous ensemble et puis réussir humainement. Les choisir, devenir riche ou devenir une bête, devenir maître ou esclave, la prendre ou la mettre, m'envoyer pètre, un jour je suis née, depuis je guette. Pour qu'il y ait autant de nanas qui rafent que de mecs. Donc on les voit en tout cas parce qu'il y en a plein qui rafent, mais on les voit moins parce que les mecs prennent toute la planche. En fait, une fille peut être aussi tout aussi costaud. On a bien vu Brooklyn quand elle rafent. J'étais très fière quand j'ai gagné cette compétition, surtout justement ce que tu viens de dire, parce que j'étais la première fille et moi j'ai toujours été la seule fille à rapper au milieu de toujours plein de garçons. Mais j'ai jamais vraiment eu de... Enfin, j'ai jamais vraiment vécu de sexisme, on va dire, avec les garçons qui étaient autour de moi. Mais c'est vrai que des fois, ils ont peut-être moins envie d'écouter du Rob Luffy parce qu'on a cette idée que c'est un truc masculin. Donc c'était une victoire pour moi. Le sexe ne veut rien dire en fait. T'as la possibilité de faire autre chose. Relève les défis, c'est ça qui est intéressant dans la vie.